Salut à vous et bienvenue, j'aimerais bien pouvoir vous enseigner l'utilisation d'un logiciel que j'adore qui s'appelle Fusion 360. Si vous cherchez Fusion 360 sous internet, vous allez tomber sur ce lien et ce lien va vous permettre de télécharger le logiciel Fusion. On va utiliser une licence personnelle, ça veut dire qu'on ne pourra pas en faire du commerce mais on peut l'utiliser pour nos propres projets. Nous n'avons pas de compte donc on va en créer un. Eloi, hop 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 teaching. Eloi, teaching, arrobas.gmail.com teaching On va mettre gmail Eloi, teaching, arrobas.gmail.com Voilà, mot de passe. Voilà, j'accepte. Et on a notre compte Fusion 360 qui est créé. On cause de la case, on dit OK. Welcome to Autodesk Unity... Unity ou Unity State... C'était Local Site. Voilà. On va vouloir télécharger le logiciel. Concernant le fabricant de... Concevoir, concevoir... On a créé notre compte. On va revenir sur le site précédent. Fusion 360. Personnel Use. Personnel Use. Euh... C'était... Ici, Personnel Use. Voilà. On va normalement avoir maintenant... Complète Autodiffusion Personnel Use... Votre adresse e-mail... Arrobas.gmail.com Voilà. Eloi, teaching... Phone number, on n'a pas besoin. Belgique, oui. 4190. J'accepte. Je suis bit. Voilà. Et je vais pouvoir maintenant télécharger le logiciel. Autodesk. Votre opinion est importante. Non, on n'a pas besoin de l'opinion. Est-ce qu'il me lance le téléchargement ? Active Autodesk. Personnel Use. Free trial. On veut le télécharger, nous. Obtenir un mail de vérification. Ok. Bon, ben, on va aller vérifier tout ça. Gmail. Vérifier. Continuer. Voilà. Obtenir un mail parce qu'apparemment, il a été périmé. Vérifier. C'est bon, le compte est vérifié. On va pouvoir passer à la suite. On a téléchargé Autodesk. Oui. Voilà. Et là, je crois qu'il est enfin en train de télécharger Autodesk. Ok. Voilà. Il télécharge notre client. Ici, c'est un peu plus chiant sur l'installation parce qu'ils veulent vraiment absolument que notre compte soit lié au logiciel. Ce qui va nous permettre de savoir stocker tous les projets, les sauvegarder et tout. C'est vraiment un outil qui est normalement fait professionnellement pour les ingénieurs, les architectes, tous les gens qui font du level design. Du level, évidemment. De l'architecte design et tout. C'est un super bon outil. Mais c'est aussi un outil qui est très professionnel et qui est très coûteux. Si jamais vous deviez payer la licence pour votre graphiste, admettons que vous fassiez une entreprise et que vous vouliez utiliser ça comme outil de Dessa 3D, c'est extrêmement cher. C'est 85 euros par mois. Pour un studio de jeu vidéo, c'est quand même pas mal cher. Mais non, voilà. Si vous trouvez que c'est nécessaire, payez 700 euros par an pour avoir un logiciel 3D qui vous permet de faire de la 3D précise, c'est vraiment bien. Mais c'est en complément de Blender. Parce qu'évidemment, Blender reste quand même bien efficace sur la plupart des sujets. Ici, ça ne va pas toujours être idéal pour. Comment expliquer ça ? Si vous devez faire un visage. Visage. Comme ceci. 3D, visage. Image. Ça va être plein de formes, plein de textures, plein d'aperfections. Donc là, un outil comme Verray ou Sculpt ou Blender va être nécessaire. Mais par contre, quand vous allez devoir faire une forme, genre une lampe, comme ceci. Une forme comme ça, ça ne va pas être facile de le faire en Blender parce que c'est des ronds, des lignes droites, des courbes, des choses qui se répètent dans tous les sens. Si vous devez faire une pièce mécanique, comme ceci. Pareil, dans Blender, vous pouvez le faire. Dans Sculpt, vous ne pourrez pas le faire parce que vous n'aurez pas la précision. Mais dans Fusion, vous allez avoir la capacité de le faire. Donc Fusion, on l'utilise aussi pour de la pression 3D. Tout ce qui est mécanique, forme, vraiment arrondi, avec des trucs très très précis où il faut être au millimètre près. Fusion va vraiment être idéal. C'est pour ça que je vous le fais installer. Par contre, je crois qu'il va prendre son temps à s'installer parce que là, on est à 5 ou 6% d'installation. Du coup, ce que je peux faire en attendant, c'est de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Soit sur mon propre ordinateur, soit sur des vidéos Internet. Peut-être sur mon propre ordinateur, ça serait peut-être mieux. On va regarder. Fusion. Voilà. Pour que ça s'installe. Donc là, c'est l'ordinateur que je loue. Et ça, c'est mon ordinateur à moins confouer ici. Voilà. Hop, hop. Donc, par exemple, admettons que vous ayez besoin d'une forme, typiquement d'une roue. Ici, vous pouvez faire ceci. Vous sélectionnez un plan. Vous cliquez sur le rond là-bas. Hop. Vous faites la taille de la roue, qui doit faire 70 millimètres. Voilà. Voilà. Hop. Vous dites que vous avez fini de sketcher, donc de faire la forme 2D. Et vous allez pouvoir extraire la roue, comme ceci. Ta-da ! De 35 millimètres. Maintenant, le truc, c'est que pour faire une voiture, il vous faut quatre roues. Donc, en gros, on va prendre la forme ici. Voilà. Et on va la dupliquer. Copier. On va, comme ceci, créer une copie. Attendez. Je vais bouger l'objet en créant une copie sur cet axe-là, comme ceci. Voilà. Et ma voiture, je vais la faire avancer. Donc, il m'en faut deux plus, comme ceci. Créer une copie. Avancer comme ceci. Voilà. Ta-da ! Magnifique voiture. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, admettons que je me dis, ah mais non, la roue, elle ne doit pas être de cette épaisseur-là. Elle doit être un peu plus grosse ou un peu plus légère. Vous venez ici, vous dites que vous éditez, que ce n'est plus 35 mm, mais 10 mm. Ta-da ! Ça va modifier partout. C'est extrêmement pratique. Et donc, du coup, admettons que ma voiture, je dois lui donner une forme un petit peu arrondie, comme pour les roues, mais à la taille de la roue. Je vais pouvoir prendre un schéma, le dessiner comme ceci, ici. Voilà. Je vais prendre le carré, que je vais faire passer par cet axe-ci, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Voilà. OK. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je vais en faire un cercle, ici, qui va se mettre au milieu des deux axes, jusqu'ici. Voilà. Pareil pour ici. Voilà. Sauf que, j'aimerais bien que la roue, qui soit là et là, soit les mêmes. Donc, je vais faire égal. Ça égale à ça. Et pouf, on a les mêmes tailles de roues. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ça, c'était plus des points de mesure. Donc, je vais les mettre en points de mesure. Moi, ce que j'ai besoin, c'est que la carcasse, Donc, du corps de ma roue, qu'elle est vraiment ici. Poupoupoup, désolé. Il faut qu'elle parte de là, comme ceci, et qu'elle aille ici. Et qu'elle parte de là, et qu'elle aille ici. Voilà. Comme ceci. Maintenant, on est bon. On valide le sketch. Voilà. On dit qu'on veut extraire cette face, cette face, et cette face. Comme ceci. Hop. On va mettre le sketch jusque là. On ne veut pas les couper, les autres. On veut juste créer un nouveau corps. Et on a notre nouveau corps. Alors, le problème, c'est qu'ici, comme vous pouvez le voir, il faudrait que j'ajuste un peu les roues. Donc ici, soit j'ajuste le corps de celui-ci. Comme ceci. Tatata. New body. Non. Cacher le sketch. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre le corps de ce corps-là. Et le bouger. Comme ceci. Sans rien faire. Hum. Tu as fait une bêtise. Ce n'est pas grave. On va revenir en arrière. On va faire autrement. On va dire qu'on veut extraire celui-là, celui-là. Comme ceci. Voilà. On veut l'extraire comme ceci de 10. 10 centimètres comme ceci. On veut que ce soit un nouveau corps. Voilà. Et en fait, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ces deux roues-là. Et alors, ici, le déplacement est un truc qui est trop cool à faire. Regardez. Je vais dire que je veux déplacer d'un point à un autre. Je vais dire de ce point-là à ce point-là. Tadam ! Et il va se déplacer là-bas. Ce qui veut dire que maintenant, si ici, je dis que je veux l'agrandir un tout petit peu plus comme ceci, les roues vont suivre l'agrandissement de ma voiture. Ici, si je veux que ma voiture fasse plus 80, mais 10 centimètres. Tadam ! C'est génial comme outil de travail. Et voilà, j'ai ma magnifique voiture téléguidée. Et donc, si je voulais faire une roue, mais une roue un peu spéciale, ce que je peux faire, c'est ceci. Hop, hop, hop. Voilà. Ici, je viens, je fais un nouveau sketch. Donc, on va faire... Pam, 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 pam. Quelque chose comme ceci. Voilà. On va... Non, ce n'était pas une bonne idée de faire ça comme ça. On va faire plutôt comme ceci. On va choisir le centre du rond. Comme ceci. On va en faire un deuxième. Ceci. Puis on va prendre ici ça pour faire une sorte de... Petit... On va faire un engrenage classique. Ah si, je sais. On va faire de là à là à... Alors... Construction. Là à là. De là à 10 degrés. Donc du coup, c'est 180 moins 10. Moins 20. 180 moins 20. On l'accroche là-bas. Voilà. Donc là, on a un petit angle. Dans cet angle-là, il nous faut la moitié de ceci. Et à la moitié de ça, on veut que... Ici, on va créer une sorte d'engrenage. On va... Comme ceci. Alors, on prend ça. On dit qu'on n'est plus. On prend de très, très des mesures. On fait ceci. Comme ça. Ensuite, ça, on prend... On l'amène ici. Perpordiculaire à ça. Et on l'amène comme ceci. Voilà. Du coup, il nous faut un autre angle qui va jusque là-au-dessus. Donc on va faire un point de mesure de là-bas à 40 degrés de rotation. C'est-à-dire 180 moins 40. Voilà. On va prendre un truc qui va de là à là. Voilà. On va dire que c'est une ligne. Maintenant, celui-là, on va le rendre en ligne de construction. Pareil pour celui-là. Voilà. Et vous voyez le petit dessin ici que je viens de faire, celui-là ? On va lui demander de faire une rotation. On va faire circular pattern. Comme ceci. Sur ce centre-là. Voilà. Et on le veut... Je ne sais pas combien il y a de 7 fois, du coup. 12 fois. Non, c'est 10 fois. Non, c'est 9 fois. Voilà. Ok. On a notre magnifique pattern. Et donc ici, si on veut, on va pouvoir extraire ça de... Oups, ouups, ouups. Comme ceci. 50 mm. Et on a une magnifique roue. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à prendre cette roue-là. La déplacer de ici. À là-bas. Voilà. Ensuite, on va la déplacer, celle-là, en disant qu'on veut que son poids d'origine, c'est-à-dire ceci, soit le poids d'origine là-bas. Oups, désolé. Hop. Bouger le poids d'origine ici, au poids d'origine là-bas. Comme ceci. Et c'est toute la sélection qui est là-bas. On va y arriver, on va y arriver. Cet objet-là. On veut le déplacer de ici à là-bas. Pourquoi il me le déplace ? Bon, on va le dupliquer. Et on va le déplacer de là à là. Voilà. Comme ceci. Maintenant, on va prendre ces deux-là. Vous allez sélectionner celui-là, celui-là. On va le déplacer en copiant depuis là-bas à là-bas. Et nous voilà avec une magnifique voiture. Toutou. Donc ça, on va sauvegarder ce truc-là sous 2024. 08-22. Quick. Car. Demo. Voilà. Et c'est sauvegardé sur leur serveur. Alors ici, maintenant, qu'on a fini ça sur mon autre ordinateur, c'est bon, il a fini d'installer suffisant. Donc on va pouvoir faire continuer. Comme ceci. Ici, il va me dire, est-ce que vous êtes bien, qui vous êtes ? Donc il va ouvrir la page web pour vérifier qu'on est qui en est. Accéder au produit. Toujours. Ouvrir. Là, il va ouvrir Autodesk avec votre compte que vous avez utilisé et que vous avez créé précédemment. Et on se retrouve ici dans Fusion 360. Bonjour, les voix et bienvenue dans Fusion 360. Suivant. Créer une équipe. On est obligé. Donc on va en créer une. Eloi Teaching Team. Voilà. Ne pas autoriser les détections. Fusant, mais attends, votre équipe, elle est... Toutes ces détections intelligentes, je m'en fous. Veuillez patienter pour la création du compte. Voilà. Eloi Teaching Team est prêt pour utilisation. S'aider à l'équipe. Voilà. Amélioration de votre expérience Fusion. Aider les mouvements, on s'en fout. Personnaliser, on est obligé. Autodesk Fusion, on y est presque. Autodesk Fusion. On y est presque. Voilà. Donc, on est dans l'éditeur de Fusion, comme vous avez pu voir précédemment. Donc maintenant, si je fais Sketch, ici comme ceci, voilà. Et que je fais, hop, comme ceci, je vais faire de 10, 10 cm. Voilà. Je vais extraire ce truc, comme ceci, de 20. Voilà. Et si je veux, je vais pouvoir prendre ce cercle et le modifier. Par exemple, je vais pouvoir modifier le cercle et lui mettre ce qu'on appelle une dépouille. Hop là. Comme ceci. Ta-da. Et j'ai un magnifique cône. Maintenant, si ce cône-là, je veux lui enlever un petit peu du dessus, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un champ comme ceci. Je vais pouvoir mettre 20. Et voilà. Maintenant, si je veux l'enfoncer, je vais pouvoir faire une extrude. E pour extrude. Et je vais pouvoir creuser dedans. Et voilà. J'ai une magnifique torche olympique. Alors, si je veux avoir, ici en bas, un truc un peu plus rond, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire ceci. Je vais, hop, hop, hop. Voilà. Je vais dire que je veux créer un Sketch sur ce plan de déla. Sur ce plan de déla, je vais prendre une mesure qui est, genre, ici. Bon, là, c'est fait au pif. Ce qui n'est pas une bonne idée. Mais c'est fait au pif. Ouais, du coup, ce n'est pas une bonne idée. Comment est-ce que je peux faire pour ne pas faire au pif ? C'est pas grave. On va faire au pif. Voilà. Normalement, il y a moyen de faire que ça se lit au Mej 3D, mais je ne me souviens plus comment. C'est pour ça que je lis au pif. Voilà. Je vais, du coup, prendre une sorte de courbe. Je vais dire de là à là. De là à là à là. Pas une bonne idée. On va utiliser un rond. Ça marche plutôt si bien comme ceci. Voilà. On va couper notre rond. Hop là. Pour avoir juste... Désolé, je fais de la merde. Je fais de la merde. Ce n'est pas grave. On va juste créer... On va juste éditer cette partie-là. Modifier. On va la recommencer. En faisant plutôt un rond. Comme ceci. De là à là. Comme ceci. On va couper notre rond. Évidemment, il ne me laisse pas le couper parce qu'il faut que je lui donne une sorte de mesure comme ça, alors. Voilà. Couper. Voilà. On a notre fameuse courbe ici qu'on a bien utilisé. Et cette fameuse courbe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ceci. Alors, comment est-ce qu'on fait encore ? Youp, 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 youp. Appuyer, chambre. C'est pas ici. Ah, je crois que c'est celui-là. Révolution. Voilà. De ce truc-là. Voilà. Autour de l'axe qui se trouve là-bas. Et voilà. On a une magnifique petite sphère en dessous de notre torche. Donc, en fait, vous voyez que c'est quelque chose qui est beaucoup plus dédié à des volumes plus précis, plus parfaits, plus malléables, plus ajustables. Et bien que Blender soit un bel outil pour faire de la 3D, souvent, je me retrouve à venir dans Fusion et à créer rapidement une forme ou l'autre ou rapidement quelque chose que j'aime bien. Par exemple, je vous donne un exemple plus concret. Vous voulez faire un jeu de skatepark et vous avez besoin d'un endroit pour faire du skatepark. Hop. Vous allez sectionner ici le sol. Vous allez prendre un gros carré comme ceci. Voilà. Vous allez faire votre gros cube qui va représenter l'endroit où le gars va pouvoir aller avec le skate. Comme ceci. Voilà. On va dire comme ça. Voilà. Vous allez ici dessiner un sketch sur la face et sur ce sketch, on va prendre un rond comme ceci. Voilà. Ici. Voilà, voilà. Maintenant, de ce rond-là, on va générer une sphère. Donc, on va faire hop, hop, hop. Tourner ça. et ça. Tourner ça et ça sur l'axe qui est là-bas. Voilà. Et alors, normalement, il est censé faire un rond. On va faire un autrement. On peut ajouter une sphère directement, je crois que oui. Ajouter une sphère ici. Pourquoi il ne me laisse pas faire ? Voilà. On va agrandir la sphère comme ceci. Voilà. Et on a une sphère qui va couper l'endroit ici. Du coup, ici, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire ceci. Comme ceci. De descendre. Hop. Et de dire qu'on veut faire une jointure. Non, pas une jointure. Une intersection. Et voilà. J'ai mon magnifique endroit pour faire du skatepark. Alors, si je veux polir un peu les bords, je peux dire Bévy. Ici, je ne me souviens plus du nom. Ici, ici, ici. On va mettre un. On va mettre trois. Et voilà. Bon, en gros, ça va vous permettre de faire des formes très sympas. Que ce soit des formes de skatepark, des tremplins, des torches, des véhicules. Donc voilà. Fusion, c'est vraiment un logiciel que j'adore et que je conseille vraiment à apprendre. Surtout que, si vous apprenez à utiliser Fusion 360, ça va aussi vous permettre de faire des pièces en 3D. Donc, de faire de la pression avec des apprimantes 3D. Ce qui n'est pas nécessairement un secteur fort utilisé pour le jeu vidéo, sauf si vous faites des centres d'arcade. Mais donc, voilà. Ça ne vous demande pas d'être artiste. Ça demande juste de vouloir avoir une forme et de l'exporter dans Unity. Et donc, du coup, ça, admettons que cette torche, je la veux dans mon projet Unity. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon objet. Ici. J'ai Torche. Voilà. Je vais demander de l'exporter. Alors, il est ici, quelque part. Enregistré en tant que maillage. C'est parce qu'il est en français et que je suis habitué à l'anglais. On va l'enregistrer en OBG. En millimètres, si on veut. Il va nous demander où est-ce qu'on veut le sauvegarder. On va aller viser vers un dossier de notre ordinateur. C. Voilà. Et il l'a normalement exporté, j'espère. On va voir. Voilà. On ouvre. 3D. Fusion. Et on a notre magnifique torche. Alors, vous voyez que la torche, elle a un autre axe que celui que Unity a. Donc, déjà, elle est un peu tournée, mais ça, c'est le même problème toujours. Ici, on va pouvoir faire un torche. Préfab. On va mettre notre objet dedans. Hop. On va le tourner. Comme ceci, dedans dans le degré. Et on est bon. Alors là, du coup, libre à vous de soit le réduire jusqu'à ce qu'il soit à la bonne taille, et puis alors après de sauvegarder le préfab, soit de l'éditer ici et de trouver qu'il y a vraiment la bonne taille exacte. Maintenant, vu que vous faites en millimètres ici, généralement, vous allez prendre la bonne dimension de votre jeu. Ici, moi, j'ai tapé des chiffres au hasard, mais si votre torche, elle fait 20 millimètres, faites 20 millimètres, et puis dans Unity, elle frappe 20 millimètres. Et donc, voilà. Le petit défaut, évidemment, de Fusion 360, c'est le fait qu'il ne gère pas, que je sache, le dépliage du dessin UV dessus. C'est-à-dire le fait de pouvoir dessiner ici des petits dessins. Ce qui veut dire que si ici, je veux dessiner ma torche, il va falloir que je l'ouvre avec Blender. Je vous montre. Voilà. On va ouvrir Blender, qu'on a installé précédemment dans les vidéos précédentes. Hop hop. Voilà. Hop. On va apporter un objet 3D de format OBG. On va aller dans notre projet Unity. Voilà. Asset, projet, 3D, fusion, 360, torche. Voilà. Et cette torche-là, on ira bien pouvoir dessiner sur cette partie-là. En fait, ce qu'on va devoir faire, c'est faire cette tâche-là. C'est aller dans Edit Mode. Alors ça, c'est un petit cours particulier, très rapide, mais c'est juste parce que ça me fait marrer de vous montrer. On va aller dans les bordures. Et ça parle du fait qu'il n'y a pas l'UVMAP dans Fusion. C'est pour ça que je vais vous montrer ça. Voilà. J'ai sélectionné le petit cours là-bas. Comme ceci. Comme ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle marquer les bords. pour pouvoir faire Maxime. Maxime, ça va nous permettre de dire c'est là-dedans que tu vas devoir découper avec ton ciseau. Et là. Voilà. Ici, on va faire pareil. Oups. Ici, on risque d'avoir un petit problème parce qu'il y a un conflit avec les bords. Désolé, l'image est toute pétée. Je crois que c'est parce que parce que j'utilise une connexion un peu mauvaise et que du coup, l'image a du mal à se synchroniser avec mon ordinateur distant. Voilà. Ceci. Vous voyez que là, j'aurais peut-être pu faire un effort pour la bouboule histoire qu'elle soit vraiment au bon endroit. Mais bon. Ici, on a marqué les bords et on va faire F3 Marc Sim. Et Marc Sim, ça veut dire note l'endroit où on va pouvoir aller couper avec les outils. Du coup, maintenant, si je split en deux ici et que je demande de voir le UV Editor, ça me permet de voir en fait cet objet-là et à quel point on va dessiner dessus. Vous voyez qu'ici, là, c'est ce qui va me permettre de dessiner sur l'objet 3D. Pas très idéal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire F3 et on va faire UnWarp. Comme ceci. Et vous voyez que, ici, ce qu'il a fait, c'est qu'il a déplié mon objet selon les marques de coupure ici. Donc, ici, cette partie-là, ça a l'air d'être le dessous. Cette partie-là, ça a l'air d'être le dessus qui m'aurait mieux découpé si j'avais pris le temps de découper l'intérieur. Je vous montre. Je crois qu'il va mieux le découper si je me permets de faire ceci. Alors, hop, hop, hop. On va aller de là à l'autre. De là à là. En fait, je laisse enfoncer CTRL pour dire, vas-y, va jusque plus loin. Alors, le problème, ici, avec ces formes-là, c'est qu'il faut que je vais les chercher au plus bas pour que ça marche bien. Parce que sinon, il va utiliser les lignes. Bon, il ne sera sûrement pas parfait parce qu'il faut que je zoome dessus pour aller chercher le point. F3, Maxime, pareil, ici, au-dessus. Voilà, F3, Maxime. Vous allez voir que maintenant, si je sélectionne tout et que je fais F3, ah oui, mais il faut aussi que je découpe il faut aussi que je découpe à un endroit. Je vais revenir ici. Parce que là, si je découpais au ciseau, vous voyez que ce ne serait pas vraiment facile à découper. Nous, ce qu'on aurait bien fait, c'est continuer la fameuse ligne qui est là-bas. Donc là, il y a une ligne. On va aller de là. Là, là, Maxime. Ça, notre couteau, on va pouvoir couper à cet endroit-là. Hop là. Il faut s'imaginer un ciseau qui coupe dans l'objet 3D. Marc, non. F3, un warp, comme ceci. Et vous voyez qu'ici, maintenant, ce sera plus facile de dessiner sur ces deux parties-là. Parce qu'on a vraiment deux courbes ici. Alors, ce n'est toujours pas idéal. Ça, c'est le métier d'un graphiste. C'est de pouvoir déplier un objet facilement pour qu'on puisse peindre dessus. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire, mais qui est utile. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. L. Voilà. L. Oups. Comme ceci. En fait, on essaie de trouver une belle manière de mettre un maximum d'objets qu'on va pouvoir, en fait, après dessiner. Voilà. Voilà. On a une magnifique UVmap. Ça, on va pouvoir sauvegarder. Donc, on va extraire. On va sauvegarder. Exporter sous OBG. On va aller à l'endroit où on était précédemment. Installation. Asset. Projet. Voilà. On va aller dans 3D. Fusion. Torche. With UV. Voilà. Exporter. Alors, il nous reste à exporter autre chose. C'est ce dessin-là. Donc, on va faire image. UV. Exporter l'UV layer. Et on va le mettre dans notre projet. Fusion. 360. Ici. Voilà. On sauvegarde. Et du coup, maintenant, on a deux objets. En plus. On a celui-là. Qui est le même que tantôt. Sauf que, maintenant, si on dépose l'image dessus. Ta-da ! On a notre dessin. Ce qui veut dire que si notre dessin, on le copie comme ceci. Color. Et qu'on va colorier dessus. Donc, ici, on va l'ouvrir avec Paint. Je vais l'explorer. On va l'ouvrir avec. Paint. Voilà. Voilà. Si je viens ici. Que je prends mon petit rond ici. Je fais du rouge. Voilà. Voilà. Du vert. Du jaune. Du bleu. Comme ceci. Rouge. Comme ceci. Je vais sauvegarder. Je reviens dans Unity. Je dépose ça sur ma torche. C'est-à-dire à la place de l'autre. Ta-da ! On a notre petit truc rouge. Notre petit truc bleu. Notre petit truc vert ici. Et notre cercle jaune. Maléfique, hein ? Et donc, voilà. Ça, c'est comme ça qu'on dessine son objet 3D. Mais ça, il n'y a pas dans Fusion 360. Donc, c'est ça que j'essayais de l'expliquer. C'est que Fusion est très bien pour faire des formes très rapidement. Mais dans mes souvenirs, je me trompe peut-être, il n'est pas idéal pour pouvoir placer une texture correctement sur l'objet. Alors que Blender est beaucoup plus tracé, beaucoup plus idéal pour pouvoir faire ça. Et donc, voilà. C'était comment on installe Fusion 360 sur un ordinateur et comment on peut l'utiliser pour faire du Unity en tant que développeur. Sur ce, bonne vidéo à vous. À la prochaine vidéo. Et que le code soit avec vous.